Et bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gamix, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu que j'attendais particulièrement, une nouvelle aventure sur la chaîne, c'est Lilas Sky Arc, comme vous voyez juste derrière moi. Alors ce petit jeu donc il est développé par Monolith of Mines, ils avaient déjà fait un jeu avant dans le style Zelda-like un peu. Pixel Art aussi c'était Resolution, voilà c'est à peu près tout ce que je sais de ce développeur, je me souvenais pas que c'était eux mais bon c'était un jeu que j'avais fait à l'époque, j'en ai pas un grand souvenir mais voilà, ça m'avait pas marqué profondément, je me souviens même pas de l'avoir fini donc peut-être que je l'avais même pas fini. C'était en 2020 je crois si je dis pas de bêtises. Enfin bon voilà, donc Lilas Sky Arc est sorti aujourd'hui donc ce 21 avril 2022, donc c'est un Zelda-like tout en Pixel Art, je suis toujours très fan du Pixel Art, les trailers m'avaient donné envie. Donc on va voir tout de suite de quoi il en retourne, ça a l'air d'être un Zelda-like a priori, mais bon peut-être qu'on va être surpris, on va voir. Donc on est parti tout de suite, petit jeu indé, nouvelle aventure sur la chaîne, on va commencer une nouvelle partie bien sûr. Hop là, et c'est parti. Pour une nouvelle aventure, donc du coup c'est un jeu vraiment que j'attendais énormément. Alors on est tout de suite plongé dans le style graphique du jeu, vous allez voir. C'est très coloré dans ce qu'on avait vu des trailers, beaucoup dans ces tons rose-bleu, de violet-rose, violet-bleu, rouge, vous allez voir. Sous les vagues, par-dessus les nuages. Ok, alors je ne sais pas du tout c'est quoi le scénario, je n'ai pas eu envie de me spoiler. Mais tout de suite, vous voyez, a priori, beaucoup beaucoup dans les trailers, c'était beaucoup ces teintes de couleurs qu'on voit à l'écran. Donc on a l'air d'être dans les nuages. Donc le B, ça a l'air d'être une espèce de dash. Le A ne fait rien, le Y ne fait rien, le X pour l'instant ne fait rien, L et R rien. On peut, avec le moins, afficher la carte. Oui, on est sur Switch, j'ai oublié de vous le dire. Et le jeu, pour l'instant, pendant les 15 premiers jours, il me semble qu'il est à 12,75 euros. Enfin, un petit peu moins de 13 euros. Sinon, le prix normal, c'est 15, donc il y a une petite réduction en ce moment. Donc voilà. Profitez-en, si le jeu vous plaît, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas. Donc on est ici, a priori, là où ça clignote, ou en bas à gauche, je ne sais rien, je ne sais pas. Activer le Docteur. Ah, c'est là où on doit aller, activer le Docteur. Ok, mais on peut faire... Il y a plusieurs écrans, a priori. Ok. On a l'air d'avoir... Alors. Ok, bon. Bon, écoutez, on verra plus tard, j'ai l'impression. Ça, c'est pour revenir. Ok, très bien. Eh bien, avançons, on va y aller tranquillement. On se fait aux commandes, toujours au début. Et donc, est-ce qu'on a... Ah oui, d'accord, donc le bonhomme qui clignote, c'est nous. On arrive vers un champignon. Et il faut qu'on aille activer le Docteur. Très bien. Et il est parti. Là, je ne peux pas y aller. Je vais sur B pour faire le volade. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai vu. Vous croyez que je peux sauter, là ? Non, je ne peux pas. Mais par contre, si on va au bord, on ne tombe pas. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on va à l'écran d'après. On va voir un petit peu. Y pour ramasser des objets. Très bien. Nouvelle entrée dans le recueil. Alors, le recueil, c'était ça. Donc, je vais sur le recueil. D'accord. Ok. Donc, Y est pour rejeter. Ah, mais on a une jauge. On a... Ah, ouais. Donc, si je rappuie sur Y. Et si je garde le Y appuyé, par exemple. Ah oui, je peux choisir où je jette. Très bien. En gardant Y appuyé. Et après, vous dirigez votre... Votre lancer. Très bien. Ok. Bah, écoutez, on va faire ça. On va récupérer la thune, je pense. Je pense que c'est de la thune. Écoutez, on ne va pas se priver. C'est gratuit pour l'instant. Ouais, ça, c'est ce que j'ai vu. Et ça... On peut en casser plusieurs ? Non, on peut en casser qu'un. Ah, non. Elle n'a pas l'air d'accord de le soulever. Elle a fait un... Un, un. Un, un. Ah, mais en fait, il fallait peut-être que je jette un truc dedans pour le casser. Hein ? Tout simplement, je suis bête. Je suis bête. J'aurais dû jeter quelque chose dessus. Alors, attendez. On va tester ça. Appuyer sur moi pour savoir où aller. Attendez. Est-ce qu'on peut traverser un écran avec un... Avec un... Magnifique. Magnifique. Ça fonctionne. Ok. Perfecto. Ah oui, mais du coup... Du coup, on approche. Ah oui, mais du coup, j'ai fait peut-être un petit peu de la merde. Le recueil auquel vous pouvez accéder depuis la carte vous montre tous les objets que vous avez trouvés. Fragment de carte. C'est fragment humain de rayon discret. Il marque le chemin. Ok. Et ça, le recueil, du coup... Ok. Ah, mais ça, c'est les pots. Ok. C'est des objets qu'on a trouvés. Ok, ok. Mais du coup, là, je pense que j'ai déjà raté des... Je ne peux pas les soulever. Rainbow Arc. Ok. L'arche arc-en-ciel. Ok. Donc, du coup, on est où ? On est là. Ah, et ça débloque un petit peu la map. Très bien. Ça, je peux le... Ok. Ok, ce map le... Oh, c'est magnifique. J'adore la pluie comme ça. Dans le plus pur style. Mais du coup, attendez. Si on va à gauche... Ah, ouais. La map continue, mais on n'a pas la map. Ah ouais, mais ça va être incroyable. Il y a plein de choses à explorer, du coup. Une boutique ? Écoutez ce miracle sonore. Sonore. Biéterie. Soumets-toi à la stupéfaction générée par ma virtuosité. Le dompteur de clavier donne son dernier concerto. Achète une entrée. Elles sont obligatoires. Ok. Alors, ça, c'est un gros pot que je ne pouvais pas soulever. Du coup, voilà. Et là, je rejoins ailleurs, c'est ça ? Eh, mais c'est incroyable. Ah, ouais. Ça, je peux jeter dessus ? Ah, ça ne le casse pas. Ça, c'est trop gros. Ah, j'imagine qu'après, on va débloquer des trucs, là. Ok, ok. Bah, écoutez. On va aller activer le docteur. On va faire le début. Tranquille. On ne va pas commencer à explorer de partout. Mais ça a l'air incroyable. Déjà, ça a l'air incroyable. Nouvelle boîte aux lettres. Attendez. Mais il y a des maisons. Il y a plein de choses. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sac à dos. Votre petit sac à dos, à la fois robuste et fiable. Il n'a rien de magique, mais il est plein d'histoires de vos aventures. Rangez les objets que vous avez en main avec X pour les récupérer plus tard. Maintenez X et choisissez un objet de votre collection avec les flèches. Ok. 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 Sauvegarder. Ah, l'hélice, ça sauvegarde. Parfait. Je ne sais pas ce que c'est qu'on a en haut à gauche, cette petite fleur, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on... Rien à lire pour l'instant. Très bien. Alors, admettons, je prends ça. Ah, je peux. Ah, mais c'est génial. Je peux ranger tout. Non, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Alors, attendez. Parce que là, il faut qu'on aille dans le... Ouh là là, mais ça m'a l'air... Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sac à dos ? Ok, mais qu'est-ce que c'est que ces objets ? On n'a pas de choses qui nous disent quels sont ces objets ? Absolument pas. Ok, ça, c'est des fragments de cartes. Ok. Et admettons que je fais ça. Ah, j'ai deux pots. Et ça. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ok, bon. Eh ben, écoutez. Ouais, mais les pots, du coup, ça, c'est pas... C'est pas super utile, des pots. Non ? Écoutez, on va se déplacer. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on va le mettre dans le sac à dos. Rencontre avec Thomas. Bonjour, Lila. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Tu te souviens de moi. Thomas, le docteur, ton papa m'appelle toujours monsieur je sais tout. Je vais te guider dans ce nouveau monde un peu fou. Voici la boîte aux lettres. Elle prendra volontiers tout ce qui te passe par la tête et l'enverra dans une autre boîte aux lettres, quelque part, du moment que tu connais son emplacement. Si tu te sens perdu, cherche mon écharpe jaune d'accord, madame, je ne sais rien. Thomas, c'est OK. Ça a l'air assez barré, quand même, comme monde. Ah, on peut se téléporter ? Attendez, mais ça, c'est la map sur trois étages ? Peut-être ben. OK. Oh, mais c'est fou. Attendez, mais là, on est où ? On n'est pas vers le docteur. OK. Donc ça, un épouvantail. Il y a tellement de choses. Bonjour, Lila. C'est Ticlood. Tu te dis d'être réveillé avec un sentiment étrange ? Eh bien, tu devrais en parler au docteur. Il connaît tous les engrenages et transistors de ce vaisseau par cœur. Mais tu devras peut-être d'abord le faire démarrer. OK, OK. Ah, mais le docteur, ça doit être une espèce de robot, alors ? Attendez, on va ramasser. Ah ouais, mais ça, ça, ça se jette. Et lui, il n'a rien d'autre de plus à nous dire. Ah, mais attendez, mais c'est fou. Il y a tellement de choses. Oh, le monde est incroyable. Franchement, je suis alors complètement séduit par ce monde. Je peux faire des roulades avec les objets ? Non, ça, les casse. OK. OK, mais du coup... Attendez, et avec les flèches, on ne fait rien ? Non, les flèches, ça déplace. OK. Ouais, si vous jouez aux flèches, ça déplace aussi. Ça, ça a l'air d'être pour attaquer. Mais j'imagine qu'on va choper des armes et tout ça. Non, mais c'est fou. On peut rentrer dans cette maison ? Ouais. Donc, on a l'air d'être à bord d'un vaisseau. Je ne peux pas aller là-bas. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des trucs comme ça. On a vu tout à l'heure aussi une plaque identique. OK. On se balade parce qu'on a vu que dans la maison, déjà, on a trouvé un sac à dos. OK. Bon, il n'y a rien l'air d'y avoir de plus. Écoutez, donc on est là. On ne peut pas aller au-dessus. On ne peut pas aller en dessous. À droite ? Oui, mais à droite, je ne peux pas y aller parce qu'il y a l'air d'y avoir le bonhomme. Ouais. Bon, on va aller voir, docteur. J'ai un truc sur la langue. OK. Bon, eh ben... Eh ben, voilà. Donc, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Il n'y a plus qu'à aller voir le docteur, j'ai envie de dire. Allons-y. Donc, ça, ça a l'air d'être... Ah oui. Hop. Donc, ça a l'air quand même plutôt pas mal. J'aurais peut-être dû jeter un truc dessus, là, en fait. Alors. Mais ça, il faut que je le mette là. Tout simplement. OK. Ah ouais, ça, j'ai la disquette. Hop. OK, OK. Il y a plein de choses à trouver. OK. Donc, il faut tout qu'on fasse. En rupture de stock pour l'instant. Très bien. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être une boutique. Ah non, c'était pas ça que je voulais casser. Alors, qu'est-ce que ça me dit, cette pancarte ? Comment utiliser la Dralchimie 330 ? Ne jamais écouter le Loris. OK. Être équipé de recettes et d'ingrédients. Scanner la recette de votre choix dans la base de données. Ouais, OK. Mais on est bien. Trouver l'emplacement de la matière énergie. On va insérer à votre recette. Attendre que les singularités quantiques s'alignent ou non. Si tout se passe bien, votre objet devrait sortir par le toboggan à votre droite. Très bien. Mais euh... Alors, attends. Par exemple, si je mets ça... C'est ça la Dralchimie ou c'est pas ça ? Attendez, et si je mettais ça ? Ah non, ça marche pas. Est-ce qu'on peut aller ailleurs ? Attendez. Ça a l'air quand même pas mal grand. Ah, il y a ça. Donc déjà, ça, on va le récupérer. On va le mettre. Là-bas. Et il ne manque plus que le truc... Ouais. Ça, on a activé l'ordi. Ouais, mais j'ai encore la puce qui est manquante là-bas. Docteur Père-Monsieur. Bonjour, petite demoiselle. As-tu passé une bonne journée ? Ah mais il fume. Pardon, tu dis avoir ressenté une sensation étrange à ton réveil. Je vais jeter un oeil à mes systèmes. Ok. Tu as raison, je repère des animalis sur toute l'île. L'esprit Sylvestre semble particulièrement agité. Tu devrais peut-être... Allez voir si elle va bien. Hum hum. Je vais ouvrir la porte pour toi. Très bien. Ah, voilà, voilà. Très bien. Mais du coup, ce composant électronique, là, je ne peux pas le récupérer. Oui, mon sac à dos est bien accroché. Ok. Donc, il faut que j'aille vers l'est. Mais si je veux, je pars à l'ouest. Et est-ce qu'on va explorer à l'ouest ? Comment je fais pour le récupérer, ça ? Attendez, si je fais... Non, ça marche pas. Attendez, mais il y a un endroit qu'on n'a pas exploré. Attendez, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir. Il y a un endroit que je n'ai pas exploré. Parce que j'ai ramené direct le truc. Ah, c'est une porte. Attendez, mais je suis où ? Ah ouais, d'accord. Et franchement, pour l'instant, je kiffe à fond. Mais c'est génial. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Je garde ça. Alors, attendez. Non, c'est pas comme ça. Nouvelle entrée dans le recueil. Alors, allons voir. Ah, voilà. Échelle de passion. Étincelle de passion. Ok. Un engrenage. Une disquette de démarrage. D'accord. Des aqualins. Ah, c'est de l'eau. D'accord. Ok. Et ça, œil de titan. Les titans existent toujours, je vous l'assure. On ne les voit simplement pas. Eux, par contre, nous voient parfaitement. Un projectile qui inflige de lourdes dégâts de zone. Ah, donc ça, il faut le garder. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, les pierres... Ah, ça, c'est des pierres, les bleus foncés. Ok. Projectile, des dégâts moyens. D'accord. Mais on va les garder, alors, du coup, maintenant. Pour se faire des petits projectiles, des choses comme ça. Par exemple, ça, c'est un aqualin. Donc ça, je peux le garder. Est-ce qu'on n'irait pas à gauche ? Farfouiller un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est pas mal. Écoutez, tant pis, on ne fait pas tout comme ça. Je vais allonger un petit peu la durée de l'épisode, je pense. Ah, du coup, c'est vite vu. Du coup, c'est vite vu. Regardez, là-bas, ça tombe des notes de musique. Ça pleut de la musique. Attendez, il y avait un pancarte. Lisons cette pancarte. Sauter, voler, se sentir libre. Direction les fragments célestes. Ah, mais moi, je ne peux pas y aller pour l'instant. Ok, j'imagine que je vais choper un pouvoir plus tard. Eh, mais c'est génial. Eh non, et là ? Ah non, 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 non. Bon, ça, je n'en ai pas besoin. Attendez, ça, c'est une pierre ou c'est un... Non. Ouais, ça, c'est des acouillants. Ouais, mais ça, je ne peux pas les jeter. Ok. Donc, c'est un petit peu nul. Non, c'est les pierres qu'on peut jeter. Du coup, il faut qu'on aille là où on nous a dit d'aller. Rainbow Arc. Donc, on est sur une arche, a priori. L'arche arc-en-ciel. C'était quoi, déjà, ici ? Putain, je ne me souviens déjà pas. Ah, oui, oui. Donc, ça, je pense que ça, ça se débloquera plus tard. Et donc, on a débloqué ce passage. Allons... Ouais, franchement, ce n'est pas magnifique. C'est incroyable pour l'instant. Je suis complètement... C'est très classique. Mais alors, pour l'instant, il y a quand même ce style graphique vraiment à part. Aventure sylvestre, droit devant. Génial. Allez, allez. Eh bien, génial, allez. Chapitre 1, l'esprit sylvestre. Ok, il est parti. Placez les objets que vous avez en main dans votre sac à dos avec X. Ouais, ça, on l'a déjà fait. Alors, ça, on va prendre ça. Par contre, ce qu'il y a de cool... Ah ouais, ça, c'est... Hop. Ah, du coup, attendez. On va prendre une pierre. Et on va l'acheter sur le premier monstre qu'on a vu. Il est où ? Ah, il est là, moi. Ah, il n'y a pas moyen de cibler, par contre. On l'a eu. Ah ah, une nouvelle entrée dans le recueil. Gardons ça. Alors, attendez. Non, il faut que je m'y fasse. Donc, libérer la forêt. Ça, c'est pas mal. Et donc, j'imagine qu'on va choper des fragments de cartes à droite, à gauche. Ouais, ouais, ouais. Donc, le recueil. Allez, on va voir un petit peu. Donc ça, un feu follet dormant. Le corps inanimé pourrait aussi bien être un simple caillou et comme... D'accord. Un projectile infligeant de lourds dégâts. Ah, lourds dégâts. Ok, ok. Bon, pour l'instant, on n'a que ça pour faire des dégâts. On a l'air de ramasser de l'argent. Non, je me suis trompé. Ah mince, c'est ça que je voulais faire. Oh, là, je suis nul. Là-bas, il y a un truc caché derrière, regardez. Ça, ça a l'air d'être des espèces de secrets. Ah, il y a un... Mais on peut passer par le chemin qu'on veut, en fait. Il y a un épouvantail. Bonjour, Lila. Il est encore là, lui. Tu pars à l'aventure. J'aimerais pouvoir me joindre à toi, mais je suis coincé ici. Ton sac à dos est-il bien rempli ? Ce voyage pourrait prendre un peu plus longtemps que tu ne le penses. D'accord. Donc, en gros, on me conseille de faire le plein d'objets. Mais écoutez, on va farfouiller un petit peu. On n'a pas fouillé. Et donc, avec L et R, je peux prendre direct des objets en main. Ah, et les sortir direct. Ok. Genre comme ça. Oh non ! Viens là. Hop. Hop. Ah ouais, mais non. Du coup. Hop, je sors ça. Ah, c'est un coup de main à prendre. Non, pas du tout. Hop. Il faut que je le ramasse d'abord. Et je ne peux rien faire avec ça. Attendez. Si je prends ça, et que je le jette dessus, il ne se passe rien. Ok. Parfait. C'est exactement ce que j'avais prévu. Donc, on va un petit peu explorer, non ? Oh, il y a des notes de musique. Il a l'air de se passer plein de choses. Partons par là. Explorons, explorons. On explore. On est revenu vers le village, il me semble. Exactement. Attendez, là, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. Ah, ça, je ne peux pas le toucher. Ah, ouais, mais ça, ça a l'air d'être à réparer ou quelque chose. Et maintenant, c'est... Ah, mais tout est ouvert, là, maintenant. Ok, parfait. Donc, on a fait le tour. Bon, on a fait un tour gratuit. Écoutez, on explore. C'est un jeu où il faut explorer. On va essayer de se... Ah, il y a des moutons noirs. Oh, j'imagine qu'on va revenir, que c'est... Que c'est peut-être que le début. On ne l'a pas tué, le mouton. Oh, une cabane. Écoutez, on ne va pas tout casser. Si. Ok, il y a quelque chose ici. Que se passe-t-il ? On est vachement loin, là. Attendez, mais c'est des endroits pour se téléporter, ça ? Ok, ben, on va repartir. On a l'air ailleurs. Ok, donc on comprend un petit peu comment ça se passe. Ah, il y a l'air d'y avoir des téléportations. Où on était... Ah, où on descend d'un étage, vous le croyez ? Tout simplement ? Peut-être qu'il y a plusieurs étages ? Oh, c'est possible. Ok, il est passé comme ça. Ok, ok. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, écoutez, on va... On va retourner là où on doit aller. Qu'est-ce que c'est que ça ? On l'a mis en tous les cas dans notre poche. Il faut que je prenne l'habitude. Alors, de l'attention. Un carburant à combustion rapide réservé aux gens importants comme vous. Vous pourrez peut-être en faire cadeau à la sorcière de verre. Très bien. Si on trouve la sorcière de verre, on lui en fera cadeau. Mais regardez, ça regorge de choses. C'est fou. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à explorer. Le jeu, elle est riche. Ok, mais il faut que je parte à travers la forêt maintenant. Très bien. Ok, donc on a pris un autre chemin, nous. Ok, donc on est totalement en open world, a priori. Enfin, en 6 mili open world. Donc il faut qu'on aille vers la mi-champignon. Allons-y. Oh, regardez-moi ce singe qui grimpe. Oh, c'est magnifique. Mais c'est très très beau en tout cas. Il va falloir qu'à un moment... Ouais, on va avancer un petit peu. Ouh. Voilà la mi-singe. L'esprit sylvestre. Es-tu une amanite ? Je n'ai pas l'impression. J'en ai déjà vu beaucoup parler, mais jamais marché. Alors c'est le vieux cyclope qui t'envoie nous aider. L'Empire lui-même nous attaque. Et il nous envoie une humaine minuscule pour abattre des vaisseaux de guerre. J'aimerais partager son optimisme. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais d'ailleurs, mais elles ne se réalisent pas pour autant. Ok. Maintenant, laisse-moi tranquille. Ok, mais alors, c'est quoi l'embrouille là ? On va lui reparler ? La forêt est effectivement malade. Les animaux ont perdu la tête à cause du bruit. Il est partout tout le temps. Ce que veut l'ennemi, c'est le battement même de la vie. Mais ce n'est pas une petite amanite qui va pouvoir m'aider ou aider la forêt. Tu ferais mieux de te tenir à l'écart pendant que les grands animaux partent en guerre. Ok. Eh ben, c'est pas grave. On va aller voir un petit peu quand même ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'est endormi, non ? Handix. Eh ! C'est une carotte, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une carotte avec des cheveux, on dirait. Il doit être un petit peu de... Ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est un rendez-vous galant, bébé. C'est un. Un éteint. Let's rock the night and meet at dawn. Ok. Atop the lighthouse. All along the watchtower, bébé. Ok, il nous a parlé donc d'un phare et d'une tour de guerre. Ok, bon, on n'apprend pas grand-chose. Signer le batteur. Très bien. Merci beaucoup. Ok, mais là, on est un petit peu... Ah ouais, j'avais pas prévu de faire ça. Mais du coup, qu'est-ce qui me dit ? Rien de plus. Ok, bah, continuons par là. C'était par là qu'il fallait aller, de toute façon. Ah, il y a une cloche. Il faut peut-être que j'attaque la cloche. C'est ça ? Ok, ça a baissé ça. Ça a fait un pont. C'est très ingénieux. Oula, attendez. Ne jetons pas toutes nos cloches. Ah ouais, ok. Ok, parfait. Ok. Attendez, on peut faire plein de choses, j'ai l'impression. Ok. Ok, donc il va falloir bouger l'autre aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux ? Mais je mets des sous, pour quoi faire ? Ok, ça m'a donné... Oh, ça me donne plein de trucs. Ah, mais mon sac à dos est plein. Attendez, je suis limité à combien d'objets ? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok, ok. Alors, attendez. On va jeter... Combien j'en ai là ? Ah non, je n'ai pas jeté ça. Voilà. Ok, très bien. Donc, du coup... Il faut que j'aille faire l'autre cloche. Ok, ok. Ça, comme ça. À quoi ça sert ? Pas à grand chose. D'accord, je crois que j'ai à peu près compris. Ok, comme ça. Si j'ai bien suivi. Voilà, très bien. Parfait. Perfecto. On arrive vers un corbeau. Que nous dit le corbeau ? On ne comprend pas trop ce qu'il y a à faire. Une corneille aveugle. Toi, toi, toi. Tu veux du doux ? Oui, toi. Tu veux du soyeux ? Alors, retrouve-nous à la ferme et donne-nous du brillant. D'accord. Ok, il est parti. Il est parti. Écoutez, on avance. Ça va être un épisode un peu long, j'ai l'impression. Mais alors... Ouais, mais ça, ok. Ça, on est d'accord. Ouais, mais on me répète les commandes, en fait. Alors, par où il faut que j'aille ? Par en bas. Donc, du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se cache par ici. Mais il y a tellement de choses. Sorcière de verre. Sniff, sniff. Je me suis trompé de phare à paupières ce matin. Alors, attendez. On va lui donner l'objet, parce que, a priori... Et hop ! C'est pour moi. Comme c'est gentil. Enfin, quelqu'un qui m'apprécie. Je vais te donner quelque chose en retour. Des bonbons et cette moitié de paire de lunettes. Je l'ai fabriqué moi-même, tu sais. Très bien. Donc, on a chopé un objet-clé, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La moitié d'une paire de lunettes. Il n'existe qu'un seul super-ordinateur central qui puisse les porter et avoir la classe. Ok, très bien. Si, je n'avais pas l'impression d'être dessus, mais en fait, si. Attendez, mais on va lui donner un autre œil, du coup. On est bon. Ah, il faut qu'elle ait plein d'œils qui tournent. Hop ! Qu'est-ce qu'elle va nous donner de nouveau encore ? Oh, ça, c'est génial. Non ! Attendez, non, non, ça, il faut le ranger. Hop. Hop. Ah non, mon sac à dos est plein. Ah oui, mais non, il ne fallait pas que je fasse ça. Bon, tant pis. Il fallait que je jette autre chose. Eh, regardez, il y a tellement de choses à explorer. Bah, attendez, mais on va où ? On ne va tellement pas là où on doit aller. Mais on a tellement envie. Oh, il y a un truc. Il y a une pomme. Il me faudra cette pomme géante. Ah, lui, il est cassé, lui. Ah, il faudrait que je trouve un moyen de le réparer, alors. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On est venu ici. On n'est pas venu pour rien, encore une fois. Le phare à paupières, pour l'autre. La moitié d'une... Ah, on a deux moitiés de lunettes. Donc, du coup, maintenant... Ah, ça, c'est toujours cassé. Je ne sais pas comment on va le réparer. Bon. Ça, c'est une boîte de toilettes, non ? Ok, bon, bah, finalement, on aura fait ce qu'on pouvait... Écoutez, on va aller vers le bas. Ah, cool. Cool, cool, cool. Une nouvelle lettre. « Chère mère, Captain Papa m'a dit, écris une lettre à ta mère ou je te jetterai au requin. » Quoi ? « Mais je ne sais pas quoi écrire, je ne veux pas t'ennuyer. Tu détestes t'ennuyer. Et si je te parlais des pirates ? Et de bateaux. Je suis toujours coincé dans cette base militaire. Les soldats rient tous aux blagues de Papa. Les scientifiques, non. Papa est en train de construire une île mouvante top secrète à la pointe de la technologie. Enfin, elle n'est plus si secrète, maintenant. Il me manque beaucoup. Tu lui manques beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Que dire à la fin d'une fausse lettre ? Quelque chose de faux, genre, avec amour, Lila. Ok. Et donc, maintenant, on a ça. Ah, donc, on peut se téléporter comme on veut. Ok, ok, ok. Oh la 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 la. Et donc, nous, c'est quoi, notre objectif, là ? Du coup, c'est de sauver la forêt ? Ok, je n'ai pas tout bien compris à ce qu'il faut faire. Pour l'instant, on se laisse porter par le truc. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter ici pour ce premier épisode. Ça m'a l'air pas mal. On doit être aux alentours de 35 minutes de jeu. Donc, ça donne déjà un premier aperçu plutôt bon. Écoutez, je suis complètement sous le charme de ce jeu Lila Skyark. On va voir où ça nous emmène. Pour l'instant, c'est plein de promesses. Ça se met en place tout doucement. On verra si dans le futur, on fait des épisodes un petit peu plus longs. À voir, je n'en sais rien du tout. On va voir comment ça évolue, comment ça se goupille. Là, c'est vrai que c'était un petit peu court, peut-être, comme une entre-maintien. Tiens, regardez, la nuit qui tombe, ou c'est parce que je ne touche plus la manette. Non, la nuit est tombée. En tous les cas, je suis conquis par les couleurs, l'ambiance, le ton général, la petite musique d'ambiance qui va parfaitement. Vraiment, à 13 euros sur le e-shop pour l'instant. Il est sur Epic et sur Steam aussi, sur le Epic Game Store et sur le Steam Shop, tout simplement. Moi, j'ai choisi de le faire sur Switch parce que c'est plus pratique pour vous le montrer pour moi. Même si je pourrais le faire sur Steam, mais bon, ça m'embête de... Ouais, je n'ai pas envie, je préfère le prendre sur Switch. Bon, voilà. Donc, on va se revoir très vite pour la suite de Lila SkyArc. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501